Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 6 septembre 2018, un autre cadeau pour notre société aujourd'hui, vous allez trouver ça un peu particulier. J'ai eu un entretien avec M. Réal Cloutier, qui est le conjoint à Mme Lise Thibault, et j'ai parlé à Mme Lise Thibault aussi. Vous allez entendre des choses que jamais vous pouvez imaginer dans votre vie. Oui, Mme L'honorable, et je dis bien la très honorable Lise Thibault, est pour moi aujourd'hui toujours très honorable parce qu'elle s'est fait tromper par nos perfides gouvernants, premier ministre, premier ministre du Québec, que ce soit Charest ou les autres, et par son chef de cabinet. Il y avait un M. Provençal là-dedans. Écoutez, elle s'est fait arnaquer, comme vous vous faites arnaquer. Elle a été emprisonnée, cette femme-là. Vous savez qu'elle a été emprisonnée par la reine du Québec, et la reine du Québec, c'est Mme Nicole Esler Duval, qui est la juge en chef de la Cour d'appel du Québec. Et si Mme Nicole Esler Duval n'accepte pas l'appel qui provient de la Cour supérieure, bien automatiquement, elle condamne la personne, et Mme Nicole Esler Duval a condamné Lise Thibault, qui représente la reine. Donc, elle a condamné la personne qui la représente. Pareil comme si Nicole Esler Duval n'avait rien à se reprocher. Alors que Nicole Esler Duval n'est pas de la famille royale. Et à partir de là, je vais vous dire franchement, c'est vraiment tout à fait particulier ce qui se passe actuellement. Ça ne sera pas long. Stéphane, je suis au téléphone, je suis en train d'enregistrer quelque chose, donc je te reparle, accroche tout de suite sa presse. Je te rappelle. Donc, c'est ça. Là, je pense que c'est très important de pouvoir comprendre ce qui se passe actuellement. Et je commence immédiatement l'entretien que j'ai eu, l'entretien téléphonique que j'ai eu. On commence. On va voir ce qui se passe. Ça ne sera pas très long. Bonjour. Salut Réal, comment ça va Jacques-Antoine? Ah, monsieur Normand, comment allez-vous? J'ai pris votre message hier soir tard. Oui, ok. J'ai eu... Vous êtes un avocat, vous étiez un maçonnier. Oui, j'étais un briqueur maçonnier. C'est possible que vous étiez un avocat ou vous? Je ne suis pas un voleur. Comme moi, vous êtes comme moi. Tout le monde pense que vous êtes avocat et que je ne suis pas un tout. Non, 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 je ne suis pas un voleur. Un avocat, ça s'appelle comme ça. V.O.L.U.R. avocat. Ah, mais c'est Mme Thibault, vous l'entendrez, vous le foyer sourire ce matin. Ah, écoute, il n'y a pas de problème. Depuis quelques années, là. C'est tout depuis qu'on a vidé ses comptes de banque. Ah, ça, j'en reviens même pas. Et puis, écoute, c'est loin d'être fini cette chose-là. Et puis, c'est ça. Par contre, moi, hier, je vous ai consulté, mais j'ai fait une erreur. C'est que j'ai le goût de fort, moi, Québec. Je ne vais pas parler à Québec demain matin, mais c'est parce que je ne sais pas trop si je ne devrais pas mettre en demeure mon Québec par rapport au non-respect de la Charte des droits et des libertés et aussi des droits des... Les droits des... Ils ont maintenant une nouvelle direction. Revenu Québec, vous savez ça, hein? Eh, écoute, Revenu Québec, là, écoute, c'est ce que je vais te dire, là, là, réel, parce que tu t'en vas dans le bon sens. Tu t'en vas dans le bon sens, mais il y a quelque chose que tu oublies. OK. C'est que Revenu Québec... T'as un crayon? Oui. Prends les notes que je vais te donner, parce que ça, c'est très, très, très important. Attends un peu, parce que j'ai pris des notes dans votre méchante. Oui, mais celui-là, c'est juste une phrase, puis ça vient de vous sortir tous les deux de l'embarras. OK. Puis là, là, n'oublie pas d'utiliser toujours mon nom, M. Jacques-Antoine de la famille Normandin. Voilà. Là, tu dis, moi, là, je suis le témoin de tout ça. OK? Ça, il faut toujours que tu utilises mon nom, tu mets mon numéro de téléphone, tu leur donnes ça, c'est moi qui est responsable. Tu comprends-tu? Là, il faut que tu leur dises que moi, je suis responsable de ce qui se passe actuellement dans l'administration... En fait, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas quand vous dites ça, là. Tout ce qui se passe dans votre question, là... que revenir Québec, euh, poursuivre par l'entremise des syndicates. Écoute, peu importe, moi, je suis responsable de tout ce qui vous arrive, au complet. OK. Tu comprends? OK, parce que vous, vous... Mais moi, là, mon cher ami, quand... Vous allez sur le fond. Ah oui, oui. Moi, là, quand je vais arriver, là, je vais dire une chose. Moi, là, je vais donner l'exemple. C'est comme si je prenais une masse de 10 tonnes pour tuer une fourmi. OK. Tout le temps autour de moi. Tu comprends-tu? OK. Mais c'est comme ça que ça marche. Écoute bien, là, Réal, ce que je vais te dire, là, ça, c'est important. C'est pas la charte que tu dois utiliser. OK? OK. C'est la loi. N'oublie pas, là, que le général gouverneur sanctionne les lois. N'oublie pas ça, là. C'était son mandat de sanctionner les lois... Ah oui, d'ailleurs, Mme Thibault, Mme Thibault, vous ne saviez pas ça, mais Mme Thibault a signé le décret que Jean-Forel lui avait soumis pour enquêter sur elle. Oui. Oui, vois-tu, alors que... Alors, là, vois-tu... Est-ce qu'il fallait qu'elle ait vraiment un bon chef de cabinet? Écoute, c'est une bonne, ce matin, là. Le chef de cabinet que... Attends une minute. Attends une minute pour d'en venir arracher le poste de Mme Thibault. Il vient d'être réintégrer comme chef de cabinet de l'honorable doyon. Son nom, c'est Provençal. Il a une moyenne rapace. OK. D'en venir son nom au complet. C'est quoi son prénom? Jean-François Provençal. Attends un peu. Jean? François Provençal. Ça, c'est son attaché? Moi, j'ai la preuve, là, parce que là, j'ai beaucoup de documents. Et c'est pour ça... C'est pour ça qu'il était réel, lui. C'était quoi? Mme Thibault, il va être secrétaire général, ou... Parce que maintenant, je pense qu'il s'appelle secrétaire général, là. Mais pour Mme Lise, là, pour la... C'était quoi son poste? Il était quoi? Il était secrétaire général? Mme Thibault, il était chef de cabinet. Et ils ont servi ça pour secrétaire général, là, parce que c'est plus payant, ce mec qui est là. Cabinet. Secrétaire général. Alors, lui, commissaire de cabinet, Mme Thibault, l'a mis dehors. OK. Mais il a venu par la bande, puis il s'est vendu en remettant des documents, du temps qu'il était au protocole de l'Assemblée nationale, en remettant des documents à la sortie du Québec, en tout cas. Il a fait beaucoup de pirouettes, mettons. Un petit peu, malhonnête. C'est taché un avocat, ça? Non, 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 non. C'est un ancien vendeur de pièces automobiles, sauf qu'il a fait une petite carrière comme moi, un peu dans la réserve. C'est ce qui l'a amené là, là. Mais c'est plus un fin flatteur, que j'appelle. OK. Écoute bien, là, tu vas prendre en note ce que je vais te dire, parce que Mme Thibault, elle sanctionne les lois. OK. Oui, elle a sanctionné les lois, oui. Donc, tu vas prendre en note la loi RLRQ. RLRQ, OK. 1985. 1985. Chapitre. Chapitre, oui. I-3. I-3. I-3, OK. Article 1. Article 1, oui. Définissant l'expression loi. Définissant l'expression loi. Expression loi, OK. Loi. Comme étant... Comme étant, OK. Une loi. Une loi. Autre. Autre. Qu'une loi. Qu'une loi, oui. Du Parlement. OK. Du Québec. Du Québec. Oui. Et là, là, elle doit dire que celui, en 1985... Je vais regarder qui était lieutenant-gouvernal en 1985. Bouge pas. Attends une minute. Bouge pas. Attends une minute. Ce sera pas long. Mme Lise-Cibault sanctionnait des lois qui ne sont pas des lois, mais bien des bulletins. Il n'y a pas de loi. Parce que le Parlement du Québec, ça n'existe pas dans l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867. Et ça n'existe pas dans l'acte de la Constitution du Canada de 1982. Ça n'existe pas dans la Loi sur l'Assemblée nationale de 1982, la loi A23.1. Et ça existe dans la Constitution du Québec de l'an 2000, chapitre E20.2. Liste des lieutenants-gouverneurs. Pap, 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 pam. Euh... 1900... OK. Du 28 mars 1984 au 9 août 1990. Euh... Ça, je pense que c'est au mois de décembre. Tu vas marquer les deux lieutenants-gouverneurs, Jean-Pierre Côté. Ah oui, M. Côté. M. Côté, c'est Mme Thibault qui s'est occupé de ses funéraires parce que le gouvernement ne voulait pas s'en occuper. OK. Donc, Jean-Pierre Côté. Jean-Pierre Côté, OK, oui. C'est ça. Et Gilles Lamontagne, ça, c'est la 23e législature, puis Gilles Lamontagne, c'est la 24e législature. 23e et 24e législature. Oui. Et là, ces gens-là ont sanctionné, comme lieutenants-gouverneurs, une loi qui n'est pas une loi. Et on n'a pas informé ces lieutenants-gouverneurs-là qu'ils sanctionnaient des lois qui ne sont pas des lois. C'est des bulletins. Recroche l'autre, je suis en train d'enregistrer. Salut. Une loi qui n'est pas une loi. Oui. La loi, c'est tout simplement des bulletins. OK. Mais comment ils l'ont appelé? En 85, qui était le gouvernement, c'était M. Côté ou M. Lamontagne? Bien, je vais prendre, il faut prendre les deux. Les deux, vous pouvez prendre les deux, parce que M. Lamontagne était en 84-85, et il a fini en 1984. Côté est arrivé après. Oui. Donc, Jean-Pierre Côté a été lieutenant-gouverneur du 27 avril 78 au 28 mars 1984. Et là, du 28 mars 1984 au 9 août 1990, c'était Gilles Lamontagne. C'est certain que tu peux mettre juste Gilles Lamontagne? Oui, c'est ça. Mets juste Gilles Lamontagne. Le bon épicé, vous savez que quand j'avais 12 ans, j'étais le cadet préféré de M. Lamontagne. Ah, oui? Oui, oui, du temps qu'il était à la ville de Québec. Oui, oui, je vais au club de golf Lac-Saint-Roset et au Royal Québec. Mais moi, j'étais un jeune cadet de ce temps-là. L'action Gilles, c'est le bon épicé, hein? Ah, ça se peut-tu? Alors, j'ai même accompagné comme aide de camp, lorsque Mme Thibault a lancé le fameux livre sur les lieutenants-gouverneurs du Québec. Oui, oui. Là, ils ont mis à poubelle le pissant-là. Mais peut-être pas à poubelle, en tout cas. Je sais qu'ils ne le distribuent pas trop trop, parce qu'il y en a qui n'ont pas aimé ça, qu'ils aiment écrire l'histoire des lieutenants-gouverneurs et du pouvoir qu'on leur a enlevé au fur et à mesure, hein, avec les années. Oui, c'est certain, c'est officiel. Parce que si jamais un jour vous venez faire un tour dans le coin, on vous en remettra une copie. Ah, j'aimerais ça. Mon Dieu, j'aimerais ça. C'est certain qu'un jour, je vais passer. Mais vous savez que moi, depuis le 10 février 2003, on m'a enlevé tout au complet. Permis de conduire, carte de la chance maladie. Pas le droit d'avoir un véhicule. Moi, j'étais un entrepreneur en maçonnerie. Maçonnerie, quoi, c'est un an. Même pas de cas de chambre maladie non plus. Ah, ils m'ont tout à l'enlevé au complet, d'AZ, parce que j'ai fait reconnaître la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique. Et quand j'ai gagné ça devant le juge Godbout, en Côte-Québec, mais précédemment, j'avais gagné devant les juges Bisson-Denaud-Fontaine de la Côte-Municipale de Montréal, ils ont reconnu que l'être humain n'a pas le droit de prêter serment pour la personnalité juridique inanimée, qui, dans mon cas, c'est Jacques Normandais avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Dans votre cas, vous serez à côté... Vous parlez du fameux Bisson, c'est pas lui qui était, à un moment donné, qui aurait dû donner des congés à un vrai petit bout comme juge conseil? Non, je pense pas, parce que celui qui était, comment je peux dire, dont un juriste-consulte... Juriste-consulte? Je pense que c'était Claude Bisson. Ah, Claude Bisson, ok, ok, ok. Je pense, mais ça, je pourrais vous revenir là-dessus, parce que je l'ai dans mes papiers ici. Mais, c'est un cabinet, il était au cabinet d'Avocat, mais quand il était trop, c'est à peu près un des plus gros cabinets au Québec. Oh, c'est un bon, c'est un gros, c'est un gros. Ben, écoutez, il regroupait, Stagman, Elliot, et toutes les firmes, Faskin, Martineau, les grosses firmes laverées de Billy et tout ça, tu sais, les grosses poches, comme on dit, là, puis le ministère de Canada au complet, parce que c'est du barreau du Québec, tu sais? Oui, 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 ok, ok, ok. Donc, ce qui arrive, c'est que, c'est ça, on va s'en tenir à M. Jules Lamontagne, qui était le lieutenant-gouverneur, qui aurait sanctionné la loi qui n'est pas une loi, et maintenant, écoute bien ça, puis il faut-tu le mettre? Mais, M. Normandagne, il faut que vous échappe, parce que quand vous parlez de la loi, c'est laquelle? Toutes les lois! Mais ça, la loi que je vous parle, c'est la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi chapitre I3. Oui, c'est vrai, parce que je ne vous avais pas dit que c'était correct. Ah, la loi, c'est l'impôt sur le revenu du Québec. Oui, c'est la loi d'impôt sur le revenu du Québec qui dit qu'il n'y a pas de loi au Québec. Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Ah, ok. Est-ce que vous l'avez bien écrit? Oui, M. Normandagne, l'impôt sur le revenu du Québec, RLQ, 1985, chapitre I3, l'article 1. C'est ça, exactement. La définition de l'expression loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Exactement. Et ça, là, maintenant, vous allez le dire, là, en dessous, marqué « Confirmer par ». Écrivez ça, « Confirmer par ». Confirmer par… Là, vous mettez deux petits points, l'un par-dessus l'autre, et là, vous allez écrire les formulaires… Formulaires… Formulaires? Oui, 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 mais ça ne fait rien. Le fédéral, il travaille tout le temps. À cause de la TPS-CVQ, ils travaillent ensemble tout le temps. Vous comprenez? Oui, d'ailleurs, dans le dossier de Mme Thibault, ce qui est le plus drôle, c'est que le gouvernement fédéral, Revenu Canada, est un peu obligé de suivre Revenu Québec, parce que Revenu Canada, on a dit qu'il y avait bien nous autres, là, « Mettez les impôts à jour de Mme Thibault entre 1997 et 2007, puis n'est-ce pas de la poursuite à cause de la fraude, tout ce qu'on verra après, puis vous nous direz le résultat de ce que Revenu Québec décide, mais là, ils sont coincés parce que Revenu Québec sont agressifs à mon égard. » « Là, l'oréal, il faut que tu m'utilises mon nom, comprends-tu? M. Jean-Antoine Normandin. » « OK, bon, aujourd'hui, c'est en train de te prendre un petit document que j'envoie à l'avocat du syndic pour lui dire, « Mais là, la cause, il est triste, là, c'était allé à la cour, le greffier de Saint-Jérôme, la petite madame était très mal à la règle, parce que moi, madame, je me représente, donc... » « Non, 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 il n'y a pas de façon, mais ça, normalement, tu pourrais avoir un avocat, mais si tu te représentes, il faut que tu te payes un avocat seulement pour m'envoyer un sublénat, un sublénat, de façon à ce que je puisse aller témoigner dans votre dossier. Quand est-ce que vous comparaissez? » « Le 17. » « Le 17 septembre? » « Oui, puis vous, vous êtes le 18 à Québec. » « À Québec, là, c'est drôle, là, je viens de parler avec... » « À Québec, moi, c'est à Saint-Jérôme, M. Normandais. » « Oui, oui, mais c'est pas grave, ils me connaissent partout, au moins, là, là. Ça, il n'y a pas de problème avec ça, là. Mais, écoutez, c'est drôle parce que Mario, je viens de parler à Mario Talbot, puis il m'a dit que c'était le 19. » « C'est-tu le 18 ou le 19? » « Il m'a dit que c'était le 19 septembre qu'il comparaissait. » « OK, Mario Talbot, il comparaît... » « C'est dans son dossier, puis c'est lui, qu'on était devant le juge Carole Sincé, puis qui s'est moqué de moi, la dernière fois, quand Mario a comparu... » « Ah, c'est ça, j'ai mis ça, le 19 septembre, cours Québec, Normandais Talbot. » « C'est ça, c'est juste Mario Talbot. Moi, je vais être là, parce que moi, je suis avec Mario, vous comprenez. Et moi, il faut que je témoigne. Et dans votre dossier, je devrais témoigner, pour la question, justement, du fait qu'il n'y a pas de loi, mais ça, vous devez le dire à l'avocat, mais c'est clair. Ne dites pas à l'avocat ce que je sais, là. Vous dites à quelqu'un, que ce soit seulement pour ça, vous payez un avocat pour que je puisse avoir un subpoinat pour comparer dans votre dossier, qui serait le 17. Le 17, ça, c'est mon chiffre qui change. » « Ah, ben, tant mieux, tant mieux. Moi, je travaille là-dessus, là, depuis deux jours, parce qu'à un moment donné, là, j'étais intellectuellement en parlant brûlé, fait qu'avec ma blonde, on se repose un petit peu, puis là, je vais prendre le colis. Puis là, ce matin, je vais envoyer un petit document, parce que là, on a tenté de négocier, mais on voulait avoir mes régimes de retraite pour donner au gouvernement. J'ai dit non. Moi, j'ai voulu rendre service à Mme Thibault, là, puis, mais je pense que c'est facile quand Mme Thibault est à d'un troupe, il n'y a pas personne qui veut l'acheter sa maison, il n'y a pas personne qui en voulait, puis là, c'est drôle, là, il aimerait essayer de le voir maintenant qu'on a sauvé les meubles, comme on dit, là. D'accord? « Ben, il faut... » « J'ai dit que ça prend absolument l'avocat pour envoyer les subpoinats. » « Oui. » « Ils sont-tu bien, ils sont-tu bien sartistes? » « Parce que moi, j'ai fait un état sur le cas garanti, ici, à Saint-Jérôme, pour avoir 14 courriels, 14 courriels, puis 4500 pieds, j'ai trouvé cette affaire, là. » « Non, non, ça n'a pas de bon sens. Première chose, demandez-lui seulement pour envoyer un subpoinat combien tu charges, pour m'envoyer un subpoinat à moi. » « OK. » « Puis là, mon subpoinat à moi, là, vous allez l'envoyer au nom de Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, et moi, quand j'avais contact... » « Non, elle n'est pas trouvée, je vais me prendre la fermette, là. » « OK, OK, OK. » « Je vais vous m'amener, alors, donnez-moi ça, vous dites, là. » « Vous allez demander qu'il y ait un subpoinat à Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. » « Je vous expliquerai plus tard ce qu'il y en a de ça. » « Pierre-Antoine Normandin. » « Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. » « Je vais vous donner l'adresse. » « OK. » « C'est le 114, boulevard des vétérans. » « C'est drôle, là, vétérans, pourtant. » « C'est un peu aussi vieux, là. » « Boulevard des vétérans à Cowansville. » « Oui, Québec. » « Québec, J2K. » « Puis Québec, il faut écrire État national du Québec. » « Oui. » « De l'an 2000. » « Vous marquez, en 2000. » « État national. » « C'est un État national. » « Puis ça, il n'y a pas personne qui respecte ça. » « Et toutes les lois sanctionnées. » « La loi sanctionnée, le 20.2, qui a été sanctionnée par le lieutenant gouvernement, en l'an 2000, n'a jamais été respectée. » « Jamais, jamais, jamais. » « Et c'est la Constitution du Québec qui est là. » « C'est la loi 20.2. » « Ça fait que vous écrivez État national du Québec, 2000, année 2000. » « National du Québec, 2000. » « Année 2000. » « OK. » « Puis là, le code postal, c'est J2K. » « Oui. » « 3B comme Benoît, 9. » « OK. » « Et mon numéro de cellulaire, vous le donnez, là, c'est dans le 438-390-6246. » « OK. » « Et là, je vais vous donner la loi du fédéral qui dit qu'il n'y a pas de loi, que les lois habilitantes ne sont pas des lois législatives. » « C'est pas des fars, non. » « Alors que vous étiez lieutenant-gouverneur, que Mme Lise-Sibaud était lieutenant-gouverneur, qui était censée sanctionner des lois pour la législature. » « OK. » « Et il n'y a pas de législature. » « Et c'est la loi fédérale écrit sur LRC, LRC, 1985, chapitre Z03. » « Donc, Mme Lise-Sibaud sanctionnait des lois qui étaient cautionnées, tout simplement, par le fédéral en absence de loi. » « OK. » « La même chose qu'elle a sanctionné la loi, que le lieutenant-gouverneur a sanctionné la loi en 1985. » « Attendez un peu, en 1985, c'est ça, le... » « C'est le... » « Donc, c'est lui qui a sanctionné en 1985 la loi I3 qui n'est pas une loi. » « Donc, automatiquement, Mme Lise-Sibaud, quand elle sanctionnait des lois, ce n'était pas des lois. » « Et moi, là, c'est moi qui témoigne pour ça. » « C'est moi qui ai la responsabilité. » « Et Mme Thibaud doit le dire. » « Elle me charge et elle me tient responsable de réveiller la vérité. » « Tu dois dire ça, l'écrire sur un papier. » « Mme Thibaud, elle est toujours lieutenant-gouverneur. » « Elle ne sera jamais autre que lieutenant-gouverneur du Québec. » « Je n'ai plus la remplacer à part que vous me connaissez. » « Excusez-moi. » « OK. » « Puis là, moi, j'ai patronné à Michel Doyon. » « Jean-Michel Doyon, qui est lieutenant-gouverneur actuellement. » « C'est un ancien bâtonnier du barreau du Québec. » « Il m'a envoyé une lettre comme quoi, oui, il paye des impôts. » « Alors, j'ai dit, vous n'avez pas le droit de payer des impôts. » « Vous savez, comme avocat et comme bâtonnier, qu'il n'y a pas de loi ici. » « Vous le savez. » « Vous n'êtes pas rien qu'un maître en droit. » « Vous êtes supposé d'avoir des doctorats en droit. » « Vous savez qu'il n'y a pas de loi ici. » « Vous n'avez pas le droit de payer des impôts. » « Je la laisse ici comme quoi ils payent des impôts. » « Mais c'est drôle que les gens du Parti québécois... » « Non, ce n'est pas des bandits des imbéciles. » « C'est des gens qui sont remplis de l'époque. » « Le Québec, c'est un pays depuis 1968. » « C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu signer la Constitution en 82. » « Parce qu'ils ont créé l'Assemblée nationale. » « L'Assemblée nationale, elle est enregistrée au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés qui appartiennent à Revenu Québec. » « Donc, l'Assemblée nationale du Québec est la propriété de Revenu Québec. » « Quand vous lisez le rapport sur l'Assemblée nationale, c'est bien écrit que l'Assemblée nationale a été constituée en 1867. » « Dans le rapport du registre des entreprises de Revenu Québec. » « L'Assemblée nationale a été constituée en 1867. » « Alors, c'est complètement faux. » « Parce que l'Assemblée nationale a emballé les pouvoirs du conseil législatif, qui appartenait au lieutenant-gouverneur, et du lieutenant-gouverneur lui-même, qui n'a plus de pouvoir depuis 1968, qui n'a plus d'autorité depuis 1968. » « Et moi, je vais plus loin que ça, en 1893, au chapitre 14, le gouvernement canadien, la loi sur la révision des droits statutaires, a aboli la famille royale. » « Donc, la reine n'avait plus de famille royale depuis 1893, pour permettre actuellement au Canada d'avoir des rois et des reines de n'importe quelle autorité. » « Savez-vous qui est la reine au Québec, actuellement ? » « Non. » « C'est Nicole Esler Duval, qui est la juge en chef de la Cour d'appel du Québec. C'est elle qui est la reine, actuellement. » « Et c'est elle qui se permet d'accepter ou de rejeter les appels devant la Cour d'appel du Québec. Et c'est elle qui est la reine. » « Ah, c'est mon voyeur. » « C'est elle la reine. » « Donc, Madame Nécibeau n'avait aucun pouvoir, n'avait aucune autorité. Elle ne savait même pas que Nicole Esler Duval était son boss. » « Et le gouvernement général du Canada, depuis 1952, au chapitre 139, c'est une corporation, c'est Corporation Soul, c'est une personne physique, en violation des articles 71 à 80, 90, 91, 91.1, 91.3, 91.29, 92, 92.1, 93 et 96, de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1887. Moi, l'Auréal, tout ce que je connais, je défends tout le système au contraire. » « Sur la fausse loi de... » « Mais l'impôt, première des choses. » « Oui ? » « La première des choses, c'est qu'il n'y a pas de loi en impôt et que, Madame Nécibeau doit reprocher au lieutenant-gouverneur d'avoir... » « Parce qu'oubliez pas que c'est depuis 1985, par la loi fédérale 0-03, que les lois au Canada sont des lois habilitantes, non législatives. » « Ah oui, c'était... » « Puis si c'est pas législatif, qu'est-ce que Lécibeau faisait comme lieutenant-gouverneur ? » « Qu'est-ce que Jean-Michel Doyon fait comme lieutenant-gouverneur actuellement alors que l'Assemblée nationale n'est pas une législature ? » « Et oublie pas une chose, utilisez toujours le mot bulletin. Il n'y a pas de loi, c'est seulement des bulletins qui sortent de l'Assemblée nationale et c'est des bulletins que vous sanctionnez, ce n'est pas des lois. » « Et ça, souviens-toi de ça, ça c'est le plus gros impact parce que c'est les mots qui sont importants en droit. » « Et il n'y a pas de loi ici, c'est des bulletins. Oubliez pas ça. » « Madame Thibault, mon regard de sourire, je ne sais pas ce qu'elle fait plus de jour ou pas, mais en tout cas, on a... » « J'embrasse, parce qu'il y en a deux minutes que je puisse au moins lui dire la saluer un petit peu. » « Oui, oui, mais là, je préfère aller saucer parce qu'elle s'entraîne, elle va faire une chance qu'elle s'entraîne pour prendre soin d'elle. » « Oui, 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 puis c'est ça qu'il faut aussi, là. Oui, oui, oui. » « À le plomb. » « Bravo. » « Vous êtes l'archive, M. Normandais. » « Vous êtes une femme excessivement courageuse, ma chère madame. Vous êtes excessivement courageuse. » « Et comme je disais à votre conjoint Réal, écoutez, moi, là, je suis là, puis comme je disais Réal, c'est moi qui est responsable de tout, là. » « Vous, là, vous devez me responsabiliser pour réveiller toutes ces choses-là, vous comprenez. » « On va faire assermenter, peu importe. » « C'est Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandais. » « Je me souviens de tout ça, parce que je viens de gagner devant le directeur de l'État civil du Québec. » « Pourtant, j'ai tout perdu à cause de lui en 2003. » « Il vient de tout reconnaître en 2018. » « Ça fait à peu près deux mois de ça. » « Il a tout reconnu. » « Et Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandais qui a un numéro d'assurance sociale, c'est une personne physique inanimée, qui est un sujet de droit, donc qui est une personnalité juridique, mais qui n'a pas de date de naissance, et qui n'a pas d'inscription de naissance. » « Et moi, j'ai tout gagné ça en cours, et je savais comment l'expliquer. » « Et c'est la même chose pour vous, Mme Les Thibault, avec votre numéro d'assurance sociale. » « Mais l'être humain que vous êtes en arrière, il n'y a aucun gouvernement qui reconnaît ça. » « C'est très florentes d'Angleterre parce que les protestantes, c'est le chef de l'Église anglicane, comme le pape, et il se trouve à être le chef de l'Église catholique. » « Ces gens-là reconnaissent, parce que vous savez que la seule dimension qui fait la distinction entre une personnalité juridique et un être humain de conception naturelle, c'est la foi, c'est la religion, rien d'autre. » « C'est pour ça qu'il y a des guerres de religion, parce qu'il veut se débarrasser de tout, on est tous des objets, des actifs qui appartiennent à l'État. » « Vous n'avez pas un chou de dette, puis ils ne sont pas supposés de vous poursuivre en cours. » « Moi, avec ce que j'ai dit à Réal, tantôt, écoute, c'est extraordinaire ce qui se passe. Moi, là, Madame Léistiveau, là, vous êtes le plus beau cadeau que le bon Dieu m'a fait. » « C'est bien. C'est bien. » « Écoutez, un droit, là, ma chère madame, c'est sûr que j'ai mes enfants et tout ça, ça, il n'y a rien qui remplace ma famille, mais, madame, ça fait 30 ans que je fais du droit. Je suis un britannique maçon de métier, j'avais 40 employés. On m'a tout enlevé. On m'a lavé. Même, on m'a enlevé la carte d'assurance maladie. Je réclame 200 000 $ par année à la Société d'assurance automobile du Québec. J'ai de la misère actuellement à aller chercher mon fonds de pension de la Commission de la construction du Québec. Et c'est grâce au protecteur du citoyen que j'ai réussi cette année, à l'âge de 67 ans, à avoir mon fonds de pension du gouvernement du Québec, de retraite de Québec. Et là, je viens d'avoir un chèque de 8 900 $ de la Sécurité de la Vieillesse du Fédéral, mais il manque 7 100 $ dedans. Donc, ils m'ont envoyé un autre chèque de 639 $. Je leur ai retourné en leur demandant de faire les corrections nécessaires et de m'envoyer l'argent qui me manque. Donc, écoutez, le problème ici au Canada, c'est le barreau du Québec. C'est rien, rien d'autre que le barreau du Québec. Tous les batamiens, tous les gros cabinets d'avocats, tous ceux qui règnent à l'Assemblée nationale, comme je regarde, il y avait Mignolet, je pense que c'était... son nom de famille, c'était Mignolet. C'était la... elle était en chef, c'était l'avocat en chef, si on veut, de l'Assemblée nationale. Et c'est comme actuellement. Le secrétaire Bonseyn, Michel Bonseyn, c'est aussi un avocat. C'est tous ces gens-là qui règnent partout, ici au Québec et au Canada. Ils ont le contrôle sur tout, tout, tout au complet. Puis quand ils décident de vous mener du trouble, ils vous emmènent du trouble. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes encore là? Oui. Non, je ne sais pas c'est quoi. Moi, je ne touche pas à mon... Peut-être que c'est une au-cling, c'est une au-cling qui rentre, OK. À ce moment-là, on va remercier pour se donner l'univers en début de semaine. Oui, oui, oui. Oubliez pas de prendre en note ces choses-là, parce que quand on passe le 17, il faut régler bien les choses avant ça, là. Il faut que je sois présent, là. ...de suivi. Vous avez vu que, revenu Québec, quand Mme Thibault a commencé à avoir du mémorage contre elle, ils se sont dépêchés avec l'autorisation de son avocat, qui n'en a même pas parlé, à avoir son consentement pour avoir les enquêtes assortées du Québec, puis de traduire mot à mot presque l'enquête pour réclamer des impôts. Oui. Mais en aucun temps, elle a été consultée. C'est absolument normal. Non, non, ça, je n'en doute pas. Mais vous savez une chose, c'est que moi, là, actuellement, j'ai deux lettres de Robert Lafrenière, qui me félicitaient pour le travail que je fais contre la collusion et contre la corruption. Ma ligne est sur l'écoute, actuellement. C'est tous les autres qui enregistrent. Ils sont au courant de ce que je fais. Ils sont au courant de tout, tout, tout ce que je fais. Moi, là, non, il n'y a pas de problème avec ça. Parce que ces gens-là ont les pieds un millier. Parce qu'oubliez pas que le mandat, ils l'ont eu, justement, du premier ministre du Québec, quand ils ont eu ce mandat-là pour l'UPAC, et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais ils peuvent prendre quelqu'un de complètement indépendant, qui est moi, pour être capable d'avancer à travers cette corruption-là. Ils savent où je m'envoie, puis ils savent ce que je fais. Croyez-moi, il n'y a pas de problème avec ça. OK. Alors, on s'en donne l'univers, prenez soin de vous, puis... Et vous, vraiment. Et mes salutations, on est en union de prière. On te met besoin. Merci du travail. Bye-bye. Merci beaucoup à vous. Si vous n'avez pas de conduire, on ira peut-être faire un déto à Côte-Ville, à bonjour. À bonjour. Il n'y a pas de problème. Salut, boss. Bye-bye. Salut. C'est vraiment extraordinaire. Voyez-vous, ça, c'est vraiment spécial. Et vous savez qu'oubliez pas que le 18 octobre, après les élections, on va commencer à débattre de la question des lois, qui sont des bulletins. Ici, au Québec, parce qu'il n'y a pas de loi. C'est l'impôt qui le dit. Et ces bulletins-là, les lois, par l'article 133 de la Constitution canadienne de 1867, doivent être traduites, ces lois-là, en anglais. Alors qu'on ne peut plus faire ça. C'est l'Assemblée nationale, qui n'est pas dans la Constitution canadienne de 1867, qui n'est pas dans la Constitution du Canada de 1982, qui est dans la Constitution du Québec de l'an 2000, la loi E20.2, sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Et cette loi-là, cette Constitution-là, n'est pas respectée, n'a jamais été observée ni par les juges, ni par les avocats, ni par les notaires. Même, informez-vous, chez mon notaire Vicky Lajeunesse, du cabinet Brunet-Dufour-Lajeunesse à Gatineau, et ils vont vous le dire, qu'ils n'ont pas le droit de désigner le Québec formellement, donc, à écrit, là. Ils n'ont pas le droit de désigner le Québec comme étant l'État national du Québec de l'an 2000. Donc, vous voyez qu'actuellement, c'est l'anarchie, c'est le désordre absolu. C'était écrit sur le biais du dollar américain Ordoab-Kao. Et là, on le voit ici, au Québec, c'est l'ordre dans le désordre de ceux qui nous gouvernent, dans la perfidie, dans la plus grande tromperie nationale, par les avocats et juges, membres du barreau du Québec. Et j'espère, je laisse un espace aux notaires, à savoir s'il y en a un à quelque part, qui est assez intelligent et qui est assez brillant, pour être capable de dire un jour la vérité sur le fait qu'ils n'ont pas le droit de respecter les lois. Ils n'ont pas le droit de respecter les lois. Parce que ce n'est pas des lois, ce sont des bulletins. C'est les bulletins de l'Assemblée nationale. Le mot « loi » n'existe plus. Et le 18 octobre prochain, au dossier 500-17-102-828-186 au Palais de justice de Montréal, va continuer les audiences concernant le fait qu'ils veulent traduire en anglais des lois qui ne sont pas des lois, des lois inexistantes du Québec par les formulaires RC-251 et T-1118 de l'Agence de revenu du Canada, par la loi Z03 de l'an 2000 du fédéral, qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives, et surtout par la loi I3 de 1985, la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, article 1, qui définit « loi » comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc la loi RLRQ chapitre I3, qui est une loi du Québec, est une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc il n'y a plus rien ici qui est fonctionnel. Et n'oubliez pas qu'à l'article 6 du Code criminel, la loi crée et nous expose à l'infraction. Mais là, c'est des bulletins qui viennent de l'Assemblée nationale, qui viennent du Parlement canadien, qui nous exposent à l'infraction, qui créent l'infraction, et qui nous punissent. C'est des bulletins qui nous punissent. Et ça, ça devrait être connu à travers la planète et dans toutes les langues de notre planète. Donc, en union de prière avec vous, sociétés québécoises, sociétés canadiennes, qui avaient encore l'image ou au moins un germe de la foi, de votre foi ancestrale, de vos parents, peu importe la religion, ceux qui avaient encore un germe de cette foi-là, vous avez le droit de vous manifester pour faire reconnaître la dignité de l'humain, qui n'est pas une personnalité juridique, mais bien une créature de Dieu, « man created by God ». C'est comme ça. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.